Bon, nous voilà à Fronsac et à Canon Fronsac, parce qu'il y a une partie... Oui, qui faisait partie de Canon Fronsac, c'était la côte Pichelèbre, qui est au-dessus de la Dauphine. En fait, la Dauphine, c'est en dessous de la route et au-dessus de la route, voilà. Au-dessus de la route, c'était Canon Fronsac, en dessous, c'était Fronsac. Bon, Fronsac, c'est une exposition extraordinaire. Oui, c'est une appellation merveilleusement et très malheureusement aussi méconnue. C'est une des plus belles appellations du Libournais, avec des terroirs remarquables, mais pour des tas de raisons liées à l'histoire, elle a perdu beaucoup de sa notoriété entre le XIXe siècle et le XXe siècle. Et aujourd'hui, des propriétaires courageux essayent de lui redonner la notoriété, parce que la qualité des vins a toujours été là. Ça fait des dizaines d'années qu'on dit ça, que des propriétaires courageux, mais ça y est, ils l'ont fait aujourd'hui. Ils essayent, c'est toujours difficile. Il y a quand même des très, très bons vins. La seule différence, c'est que les prix sont hyper accessibles. Voilà. Donc, il faut en profiter. C'est-à-dire que ça vaut les meilleures crues de Fronsac égales les crues classées de Saint-Emilion en deux fois moins cher. La Dauphine, c'est un cru qui est d'abord magnifique, c'est un superbe château. C'est un superbe château. Et qui a eu des grands propriétaires. Bien sûr. La famille de Brême, les Muex, M. Allais. La famille de Brême, qui a été copropriétaire de Ikem. De Ikem, voilà. Et du domaine de Mérode en Bourgogne. Les Muex, puis les Allais. Et maintenant, Jean-Claude Labrun, qui fait un travail superbe. Toujours avec la même équipe, d'ailleurs. La même directrice. Oui, il y a eu vraiment une antériorité de viticulture biologique. Et il y a évidemment cette profondeur des Merlots. Il est magnifique, ce millésime. Mais bien sûr. C'est 2018. C'est 2018. C'était ma meilleure note en Fronsac. J'étais très, très content. Parce que c'est vraiment ça, le vrai Fronsac. Alors, c'est quoi le vrai Fronsac ? C'est à la fois, il y a de la richesse. Il y a de la maturité. La générosité. Mais il y a aussi cette fraîcheur, ce dynamisme. Cette fraîcheur, ce dynamisme. Et puis ce côté légèrement truffé. Qui commence à apparaître. Et qui va se développer avec le vieillissement. Et il n'y a surtout pas des tanins rustiques. Pendant longtemps, on disait que Fronsac, c'est des tanins un peu brutaux. Pas du tout. Comme c'était moins cher, on commençait par vendanger à Fronsac. Puis après, on allait vendanger à Pomerol. Puis après, on allait vendanger à Saint-Emilion. Aujourd'hui, les propriétaires vendangent mûr quand ils en ont envie. Parce qu'ils sont indépendants des autres appellations. Oui. Mais c'est une superbe réussite, ce 2018. C'est un millésime qu'on pourra mettre en cas de longtemps. Il n'y a pas de recherche d'éclats ou de stéréotypes. C'est vraiment un vin qui reflète profondément son terroir.